... Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Parfait. Alors, désolé pour ce petit retard. On va y aller. On va y aller. Dans notre ordinateur, c'est là que je suis content de ne pas avoir fait d'animation sur mes slides. Alors, on va aujourd'hui parler de l'utilisation d'une bibliothèque. Une bibliothèque qui a pour objectif de se faciliter un peu les tests unitaires. Une bibliothèque qui s'appelle Hypothésis. Donc, juste comme il est de tradition, juste situé. Vous n'êtes peut-être pas complètement situé à mon accent, je suis suisse. Je viens du Point Rouge, là-bas. C'est Fribourg, c'est à la frontière, là-bas, ici, entre le français et l'allemand. Je travaille dans un environnement industriel, où, notamment, on fait beaucoup de machine learning sur des données de production chimique. Et, également, où on teste nos outils, avec Hypothésis, notamment, avec PyTest, derrière. Et où on essaye, également, de communiquer ça aux étudiants. Et une des choses qui ressort lorsqu'on discute avec les collègues, c'est que certains sont stressés. Donc, tester, ils n'ont pas le temps. Surtout, dans le domaine scientifique, on est un petit peu moins regardant sur les tests que chez les professionnels du génie logiciel. Et, à ce moment-là, on cherche éventuellement des solutions pour améliorer la situation. Au niveau des hobbyistes, c'est le contraire. C'est eux, ils ne voient pas vraiment, ils n'ont pas vraiment besoin de tests. De toute façon, ils codent super bien. Et puis, les tests, après tout, pourquoi pas, tester, c'est douter, on le sait tous. Donc, si je ne doute pas de mon code, je ne teste pas. C'est normal. A l'inverse, mes étudiants, ceux qui apprennent, ne testent pas au début parce qu'ils ne savent pas trop que tester. Ou alors, ils font un ou deux tests parce que le prof l'a demandé. Et ça, c'est également un souci. Et c'est des habitudes qu'on prend. Et c'est finalement une sorte d'habitude de robustesse qu'on n'a pas dès le début. Donc, je parle beaucoup d'enseignement parce que je suis enseignant à la Haute École d'Ingénierie de Fribourg. Je suis enseignant en modélisation. J'enseigne un piton depuis quelques années à mes étudiants. Je suis data scientist de formation. Et je suis là pour parler essentiellement aujourd'hui de pratiques de génie logiciel. Donc, pas tellement de scientifiques, pas tellement de machine learning. On va parler uniquement de tests unitaires. Je suis également mentor piton et data scientist chez Open Classrooms. Et je vais parler d'une bibliothèque qui a été à la base développée par David McIver. Installable très facilement comme toutes les autres bibliothèques piton par PIP. Donc ici, le PIP Insta, l'hypothésis. Si vous faites du Django, vous avez possibilité d'installer également des utilitaires liées à Django. Si vous faites du scientifique, vous avez toute une partie d'hypothésis qui vous est dédiée avec différentes stratégies qui seront utilisables. Par exemple, avec Pandas ou avec des NumPayare. Tout d'abord, hypothésis, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça dans le vide. Il y a tout un écosystème, une tradition ou un mouvement là-derrière. La bibliothèque originale vient d'ASCEL. Donc c'est une bibliothèque qui s'appelle QuickCheck. Et on retrouve maintenant des idées similaires ou des concepts similaires dans différents langages. Pour ceux qui font, parlons de PHP ici, il y a Eris. Pour ceux qui font du coq, tout à l'inverse, ceux qui sont à l'INRIA et qui font du plus théorique. On a également des bibliothèques. En Go, on retrouve des concepts similaires en Swift, en Java, etc. Donc on retrouve des bibliothèques qui reprennent les mêmes idées dans les différents langages. Alors l'idée, c'est que si on a des gens qui développent les idées derrière QuickCheck dans ces différents langages, c'est qu'il y a peut-être un intérêt. Alors quel est-il ? Donc comme je l'ai dit en introduction, vous êtes peut-être dans une de ces trois catégories, ou alors dans aucune d'entre elles. Mais si vous êtes dans aucune d'entre elles, vous aurez certainement, probablement, la problématique suivante. Lorsqu'on écrit une fonction, lorsqu'on écrit une classe, lorsqu'on écrit une méthode, on a tout un domaine de conditions, un domaine d'état, où le fonctionnement de votre toute nouvelle fonction, de votre toute nouvelle méthode sera OK. Vous avez également tout le domaine autour, éventuellement, votre programme va être KO. Si vous avez de la chance, les conditions où votre fonction est KO ne sont pas des conditions ou des chemins qui sont atteignables directement en sélectionnant différents états à partir des paramètres de votre fonction. Ici, le nuage jaune représente les états possibles, atteignables, en choisissant finement différents états, différentes valeurs de paramètres de ma fonction, de ma méthode. On voit que, globalement, ça joue. Globalement, on va être dans le bon carré, le carré blanc, le OK. Mais parfois, dans des effets de bord, vous allez vous retrouver dans le carré bleu. Pas souvent. Et le problème, c'est que c'est pas suffisamment souvent pour que, statistiquement, si vous choisissez bien vos données de test, malgré tout bon ingénieur que vous pouvez être, vous tombez pas nécessairement sur le bug qui vous intéresse. Ça, c'est la théorie. Ce qu'on aimerait faire également à la théorie, c'est essayer de baliser cet espace. Ici, j'ai mis deux lignes. Ces deux lignes sont éventuellement des états que j'aimerais tester. Je choisis une succession d'états en essayant de sélectionner des valeurs d'entier, des valeurs de chaînes de caractère, des valeurs de flottant, un petit peu tout ce qui me passe par la tête lorsque j'ai une interface à tester. Je vais essayer de combiner ces différentes valeurs entre elles. Mais au final, j'ai effectivement l'idée de baliser ce territoire avec l'ambition de pouvoir dénicher un bug ou un autre dans mon code. Dans les faits, c'est rare que je suis aussi exhaustif. En général, si je prends chez l'étudiant, j'aurai deux à trois points. Chez le lobbyiste, j'en aurai zéro ou un. Chez le professionnel, j'en aurai quelque chose de plus structuré, probablement lié à l'habitude, lié à l'expérience. Peut-être qu'il y aura quelques points chez le professionnel qui vont être plutôt sur les bords déjà. Peut-être qu'il arrive à anticiper où vont se trouver les cas limites, les cas problématiques, les effets de bord. Sur une fonction toute bête, celle-là, fait quelque chose. Elle ne fait pas grand-chose, en l'occurrence. Mettons un entier en paramètre. Techniquement, si mon entier est codé sur 32 bits, on aurait 4 billons d'états. Des états possibles. Là, j'ai une valeur. En entrée et en Python aussi, on ne joue pas qu'avec les entrées. Mettons qu'encore, je fais du multi-patching là derrière. Donc, j'ai encore plein de dépendances sur lesquelles je vais pouvoir jouer au-delà des paramètres de ma fonction. Mais, voilà, 4 billons d'états possibles. Certes, selon le test, ici, éventuellement, ici, je le réduis à deux états possibles. Soit mon i est égal à 10, soit il ne l'est pas. Si je complexifie un peu l'interface, je prends, par exemple, toute une série de booléens. Donc, là, je prends face des booléens. Alors, je n'aimerais pas devoir appeler cette interface-là. Bon, heureusement qu'on a des syntaxes en Python qui permettent de se faciliter la vie. Mais, 26 paramètres, s'ils sont tous booléens, alors là, j'ai 70 millions de possibilités. Donc, à la main, évidemment, ça ne va pas forcément être facile, selon le code à l'intérieur. Et surtout, si on décide de ne pas trop regarder l'implémentation, mais on teste l'interface, pas super facile de trouver les effets de bord. Donc, l'idée, derrière l'hypothésis, c'est que, plutôt que de tester des valeurs uniques, plutôt que de choisir ponctuellement des scénarios dont on pense qu'ils vont pouvoir générer des problèmes, on va essayer de décrire l'ensemble du scénario. C'est pour ça qu'en hypothésis, on dit qu'on va essayer d'écrire des tests basés sur les propriétés. En bon mathématicien, je vais dire que je connais les propriétés que doivent respecter les entrées de ma fonction. Donc, si je les connais, je peux les énoncer. Et il va, bien sûr, être beaucoup plus facile d'énoncer ou de spécifier les propriétés à l'entrée que de spécifier tous les cas à l'entrée. Il est plus facile de décrire des entiers ou un ensemble de valeurs entières en disant qu'elles doivent être plus grandes que zéro et inférieures à 2 millions ou inférieures à 10 000 ou inférieures à 1 000 ou inférieures à 100 que d'écrire nos 10 000, 100 000, 1 million de valeurs à la main dans notre liste d'entrée. Donc, partant de ce constat, essayons de procéder comme des mathématiciens. Essayons de dire soit ou considérons un paramètre qui a les propriétés suivantes. Test-moi le truc. C'est l'idée. Ici, nous, on dit à la bibliothèque qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit tester et ensuite, ça, c'est l'inconvénient de la souris, elle ne va que dans son sens. On lui dit ce qu'elle doit faire. Vous, vous êtes l'ingénieur, vous êtes le développeur, vous savez, en principe, éventuellement, influencer ce choix. Vous, vous allez décider encore quelles sont les propriétés intéressantes à définir. À la limite, votre travail sera un petit peu plus intéressant, puisque vous allez devoir un peu plus réfléchir à quelles sont les propriétés un petit peu plus haut niveau derrière les entrées. On n'est plus à essayer d'énoncer des cas particuliers, mais d'essayer de trouver des généralités. Prenons encore une fonction toute bête. Calcul de moyenne. Je prends une liste d'entiers, je parcours cette liste d'entiers, je somme le tout et je divise par le nombre. J'essaie de trouver des bugs dans ce type de petites fonctions. Ici, rien de trop difficile, j'imagine bien que je vais tester la fonction avec une liste contenant quelques entitres, je vais tester la fonction avec une liste vide, je vais tester la fonction avec une liste contenant des zéros, je vais tester la fonction avec une liste contenant des zéros, etc. J'ai des possibilités de faire, de varier, mais plus je commence à énoncer les possibilités d'une liste avec, 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 plus ça va être difficile de penser à tout. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire mieux ? Je suis allé en avant, on va essayer de se retrouver. Voilà. Donc ici, on va écrire en test qui teste notre moyenne. J'ai écrit en test particulier. En principe, ici, je ne vois pas de problème. J'ai entré une liste, elle contenait quelques éléments. Je ne devrais pas avoir d'un problème à utiliser une fonction de moyenne qui calcule la moyenne. Donc, ici, je dis « by test » et ça passe. Alors, si on reprend l'analogie de l'étudiant, du professionnel, du hobbyiste, mes étudiants sont contents, ils s'arrêtent là. le hobbyiste, il ne faut pas écrire ses tests. Et le professionnel va maintenant réfléchir à peut-être quels sont les cas limites. Comment est-ce qu'on, maintenant, en pratique, on va décrire ses propriétés ? Propriétés mathématiques qui dirait que soit en entier entre... soit en entier qui a la propriété de... soit en entier qui évolue dans les contraintes que j'énonce maintenant. Hypothésis propose de le faire, finalement, de manière assez proche du français ou du langage mathématique, donc un petit peu comme toujours en Python, c'est assez proche de notre pensée. Donc, ici, Hypothésis introduit en décorateur, « at given » qui dirait « soit mon paramètre qui est une liste d'entier ». Ici, je n'ai pas forcément de contraintes particulières, mais c'est une liste d'entier. Ici, Hypothésis sait qu'une liste d'entier, ça peut être vide. Hypothésis sait qu'une liste d'entier, ça peut contenir des zéros. Hypothésis sait qu'une liste d'entier, ça peut contenir des très grands entiers. Il se trouve qu'ici, en l'occurrence, une liste vide me donne une division par zéro. OK, vous aurez dit « ah, j'y avais pensé ». Donc, certainement, que vous y avez pensé. Le débutant, lui, n'y aura pas forcément pensé. Donc, déjà, dans un contexte d'enseignement, l'utilisation de ce type d'outils peut déjà sensibiliser les personnes à « que faut-il tester ». Dans le contexte professionnel, finalement, vous avez écrit un seul test, il a trouvé pour vous ce qu'il fallait tester. Vous n'avez pas besoin de faire des tests paramétriques avec PyTest. Malgré tout, il faut les écrire, il faut réécrire les cas, etc. Vous avez dû écrire pas mal de codes. Chez moi, d'où je viens, je suis, 16 heures de code, c'est 110 francs de l'heure. Donc, vous avez, finalement, perdu du temps à refaire des choses que votre expérience vous disait déjà. si maintenant, j'ai la volonté de consciemment éliminer, pour une raison très justifiable, le fait qu'une liste vide pourra être passée à l'intérieur de ma fonction, vous avez la possibilité de spécifier de manière plus précise vos propriétés. Vous avez la possibilité, ici, de donner la taille minimale de votre liste, par exemple. Ça, c'est des propriétés, soit une liste d'entier qui a une longueur au minimum de 1. Malgré ça, je continue à ne pas passer qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Je ne sais plus pourquoi je l'émissionne. Voilà. Donc, l'idée, c'est que maintenant, vous l'aurez compris, il fait du test aléatoire, la génération de données aléatoires qui aura pour but de générer des cas d'utilisation ou des cas de test qui cassent. Donc, une fois qu'on l'a trouvé, ce qu'il faudra, c'est qu'il ne disparaisse pas. Vous mettrez du temps au début, vous lancerez les tests plusieurs fois, peut-être que plusieurs fois vos tests vont passer, comme celle de l'aléatoire. par contre, une fois qu'il aura commencé à ne pas passer, le cas de test qui engendre une erreur va être mis en cache et à partir de là, chaque fois que vous lancez des tests, les tests qui ont échoué par le passé vont être retentés et retentés encore. Et donc, ici, vous avez un mécanisme de découverte. Alors, je l'ai déjà présenté il y a quelques années puisque c'est en cas d'école dans le monde hypothésiste. C'est en vieux bug de Mercurial qui a déjà été corrigé depuis bien longtemps. C'était encore sur du Python 2.7. Mais, on a ce genre d'idée, c'est que si vous faites de l'encodage et du décodage par exemple, donc, tester ce genre de situation avec justement des fonctions qui encodent d'une manière ou d'une autre et qui décodent d'une manière ou d'une autre est en pattern assez récurrent chez Hypothésiste. Donc là, typiquement, nous avons différentes stratégies. Ces stratégies qu'on apporte depuis Hypothésiste stratégie, on a déjà découvert la stratégie de liste, il y a une stratégie de chaînes de caractères, une stratégie de différentes collections qu'on pourrait avoir et il y a en même temps, par exemple, une stratégie pour des données binaires ou des bytes qui vont permettre de tester une fonction et voir dans quel cas limite il est le choix. Donc ici, on voit qu'avec un test, bien sûr, de nouveau, en le tournant encore et encore, on a des possibilités de tomber sur des bugs qui pourront ensuite être corrigés et qui vont avoir les données entrées en cache et à partir du moment où ces données seront en cache, on va pouvoir les tester et éviter qu'il y ait des régressions, éviter qu'elles ne reviennent sous une forme ou une idée. Donc maintenant, juste pour ne pas prétérité mercuriale, bien sûr, les tests passent. Si vous avez trouvé ou l'idée d'un exemple en particulier que vous voulez tester, vous pouvez toujours le faire. Et à la limite, ce mécanisme se substitue ou est complémentaire à des mécanismes comme le paramètre 13 de PyTest, vous pouvez spécifier des exemples. Alors, je m'en sers également parce que atmark.pytest.parameter 13 plus tout le boilerplate code que j'ai autour n'est pas toujours très parlant pour moi. Ici, vous ajoutez des exemples spécifiques qui vont être testés à tous les coups. Donc, si vous avez un bug ou une situation qui, dès le départ, doit être testée, pourquoi pas directement le spécifier comme un exemple en particulier. Et fixer des exemples, c'est également des propriétés. Si j'ai des exemples particuliers qui méritent une attention spéciale, je peux le spécifier. voilà la raison pour laquelle je voulais représenter finalement une bibliothèque que j'ai présentée à Pacmo.fr il y a deux ans. Je n'avais pas eu le temps à l'époque de parler du Stateful Testing. Testing. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de générer aléatoirement des données. Et jusque-là, je dirais que rien de très excitant. On a un générateur de situation aléatoire. On teste, ça ne passe pas, je mets en cache techniquement. Ici, derrière les tests basés sur les règles, ont encore l'ambition d'aller une étape au-dessus. C'est-à-dire que plutôt que l'application génère des données pour nous, on va demander de générer des tests eux-mêmes. Simplement, on va essayer de lui énoncer quelques règles par rapport à ces tests. On va écrire des fonctions de tests qu'on va essayer ou des bouts de fonctions de tests qu'on va appeler dans un ordre en particulier où on va lui laisser choisir l'ordre dans lequel il a les appelés et on va essayer de lui laisser trouver des cas de tests qui vont générer des situations d'erreurs. Plutôt que des données, on va essayer d'appeler des fonctions dans un ordre donné, également basé sur un ordre aléatoire au départ, et on va enregistrer ces différents scénarios qui conduisent à des tests. Bien sûr, je ne peux pas lui laisser appeler mes fonctions dans l'ordre où il veut, donc c'est à moi de définir des scénarios, mais moi je me définis maintenant les scénarios. Je définis ce qu'est-ce que j'autorise, ce qu'est-ce qui peut se passer avec ces fonctions-là, et je ne définis plus les cas très spécifiques. Ici, l'exemple canonique pour ça, c'est une queue à priorité, donc une file à priorité. L'idée, c'est que je vais à chaque fois ajouter à une liste une donnée et que je vais devoir ici maintenir une propriété de tas qui fait que chaque fois sur le devant de la liste, j'aurai une valeur minimum et ensuite toutes les valeurs en dessous de cette liste vérifieront une propriété particulière. Par exemple, donc, du coup, si je peux définir que j'ai une structure de données de manière générale dans laquelle je peux empiler des données, je peux dépiler des données, donc je peux ajouter ou enlever, techniquement, je vais pouvoir vérifier qu'à la fin, si j'ajoute ou j'enlève autant que j'ai ajouté, je vais retrouver une liste vie. À ce niveau-là, je pourrais appeler la séquence d'empilement ou d'ajout et la séquence de retrait dans un ordre finalement assez égal. C'est égal que j'ajoute 10 valeurs, j'en retire 3, j'en ajoute 7, etc. Donc finalement, ici, on se retrouve avec les mêmes besoins que dans la génération aléatoire des données. J'aurais besoin d'appeler plusieurs fois le happen, quelques fois le pop, etc. Et puis de nouveau quelques fois le happen, de nouveau le pop et à la fin, on doit avoir quelque chose d'équilibré. Donc l'idée ici, on va procéder de la même manière. De manière aléatoire, on va essayer de définir quelques règles qui évitent qu'on fasse n'importe quoi. Par exemple, si je commence à appeler pop alors que je n'ai rien dans ma structure de données, j'aurais un problème. Donc, typiquement, nous avons la nécessité de préciser des règles, d'où le nom de rule-based stateful testing. Comment on fait ce genre de choses ? Je n'ai pas la vue sur le temps. Voilà. Donc ici, j'ai effectivement un bug. Donc ce bug, on le voit ici. Je n'ai pas besoin finalement de rule-based stateful pour le trouver. À un moment donné, je trie une liste. je prends la première valeur sur mon heap et je ne réarrange pas le heap ensuite pour maintenir la propriété. Donc ça ne joue pas. Je trouve le bug à la main. Comment ça se passe si je veux ajouter des règles ? Pour ajouter des règles, je vais pouvoir par exemple dans un type abstrait de données, je vais pouvoir sur chaque méthode finalement dire qu'est-ce que je passe en paramètre et en fait surtout ce que je passe en paramètre d'où il vient. Par exemple, ici, je vais pouvoir dire dans la première règle que tout en haut que la première va créer une heap vide. Ensuite, lorsque je fais des pushes, je vais lui dire que pour le paramètre heap, je vais récupérer la liste et ensuite je vais lui ajouter en entier. Donc values, integer. Donc il sait qu'il peut appeler plusieurs fois heap avec des integers, enfin des entiers, qu'il passera à value. techniquement, il sait que chaque fois qu'il appellera push, il doit juste passer en integer et ça, il doit le faire à chaque fois après avoir créé heaps. Donc la première règle nous dit qu'il crée la fonction, enfin le target, donc heaps et donc new heap doit être systématiquement appelé en premier. A partir de là, les règles finalement où l'ordre est assez égal et c'est Hypothésis qui va essayer de générer l'ordre dans lequel les différentes fonctions sont appelées. On ne teste plus en isolation là, donc à la limite on n'est plus sur du test purement unitaire mais on va générer la séquence. sur pop typiquement pop va retourner un vrai ou faux ici et va retourner donc une valeur. Merge va merger ou fusionner deux heaps et on peut le spécifier en allant spécifier que deux heaps différentes vont être passées à notre à nos paramètres Hyp1 et Hyp2 en fait ici effectivement il y a le point qui bug dans Hypmerge on va simplement prendre deux tas on va les fusionner ensuite on va faire le sort simplement pour avoir la valeur minimale au début mais bien sûr ça ne suffit pas d'avoir la valeur minimale au début pour maintenir la propriété de tas et ceci est la raison du bug donc une nouvelle fois il arrive ici à capter le bug pas du premier coup ici j'ai dû tourner plusieurs fois pour trouver la séquence qui ne jouait pas mais en fait ici normalement il doit y arriver relativement rapidement mais vous allez de nouveau trouver une séquence d'opération sans que vous ayez aucun scénario à écrire dans vos tests pour que votre test ne passe pas et alors votre scénario sera mis en cache et sera répété encore et encore tant que vous n'avez pas corrigé le bug ou tant que manuellement vous n'avez pas enlevé du cache donc techniquement je suis plus ou moins au bout de ma de ma présentation pour la conclusion ici j'aimerais que ce type de bibliothèque puisse apporter quelque chose de nouveau je suis dans un contexte d'enseignement au départ à mes étudiants pour apprendre qu'est-ce qu'il faut tester que ce soit au niveau des scénarios que ce soit au niveau des données qu'est-ce qui pose problème et donc quand on dit je ne sais pas que tester on peut très bien essayer de voir quels sont les outils qui existent les outils qui génèrent des tests demain je ferai une petite présentation sur l'idée également d'aller lire du code du vrai code lire du code quand on apprend c'est également un moyen de regarder des vrais tests unitaires écrits par des professionnels et des obéistes mais on va choisir ces projets pour arriver à aller plutôt vers des codes de bonne qualité des codes a priori qui ont une certaine notoriété ou qui nous intéressent en particulier et ici on peut apprendre beaucoup mais d'outils automatiques également on peut apprendre quels sont les cas limites d'une application comme la nôtre qu'est-ce qui est intéressant où est-ce qu'interviennent les erreurs et ça c'est quelque chose de potentiellement très formateur au niveau du professionnel lui on va plutôt viser le gain de temps justement générer des données et quelque chose qui est chronophage et on va essayer ici de pouvoir avoir la meilleure couverture et l'avantage également c'est qu'on va spécifier nos propriétés sur la base d'une interface et là vraiment vous vous découplez de l'implémentation vous évitez de tester l'intérieur de votre fonction de trop vous baser sur ce que vous connaissez de l'implémentation de votre de votre bibliothèque ou de votre classe ou de votre et à ce niveau-là vous avez une sorte de test du je l'appelle test du singe mais vraiment l'idée d'une interface ou de tester une interface c'est qu'on puisse lui passer n'importe quoi tout en restant dans l'autorisé et normalement vos tests ne devraient pas casser donc là on a vraiment des tests voilà donc j'espère que ça vous aura intéressé d'aller voir plus loin derrière cette bibliothèque derrière Hypothesis derrière d'autres équivalents éventuellement dans d'autres langages si vous êtes polyglotte et puis je suis à votre disposition pour des questions je crois qu'on a encore un petit peu de temps oui alors là on a peu de contrôle de manière générale on a peu de contrôle mais comme il le fait très vite on ne sait pas finalement je ne me suis jamais vraiment amusé à regarder effectivement combien ce qu'il en testait parce que ce qui m'importe souvent c'est plutôt combien de cas d'échec il trouve alors c'est par contre sans doute paramétrable quelque part alors ici il faudrait que je regarde de regarder dans la doc effectivement mais effectivement il faudrait voir est-ce qu'on a un moyen d'optimiser pour essayer de maximiser les chances de tomber sur des situations douteuses des situations qui sont justement à la limite j'ai montré sur ce diagramme avec le nuage on voit que souvent finalement il y a peut-être des bugs quelque part mais il n'y en a pas tant que ça donc ce serait inquiétant disons si si la zone en dehors du hockey était plus grande que la zone à l'intérieur mais justement c'est ce qui rend le test difficile c'est qu'on peut faire beaucoup de tests avec succès mais il suffit que quelques-uns qui reviennent de temps en temps qui potentiellement pourraient revenir de temps en temps pour casser les choses et puis là effectivement il faudrait voir est-ce qu'on peut jouer est-ce qu'on peut optimiser pour tomber statistiquement plus souvent dessus des cas problématiques Thierry tu as 10 minutes et tu répètes les questions parce que les gens ils ne vont pas en rentre sinon d'accord alors je répéterai à partir de maintenant alors je crois qu'il y avait une question là-bas au fond tu as parlé du système de cache oui je voulais savoir quelle souplesse il y avait comment il fonctionnait et est-ce que ça permettait de partager ce cache avec d'autres développeurs ou de la sienne actuellement il est enregistré dans notre file ok donc il est enregistré dans un fichier qui techniquement peut être poussé sur le beat up donc techniquement on a effectivement les cas problématiques qui peuvent qui nous suivent ça ne ferait effectivement pas de sens que ou d'essayer de générer un effort désolé je crois de générer d'efforts pour trouver des cas problématiques et évidemment qu'ils restent privés sur Travis par exemple donc effectivement on aurait la possibilité de le pousser sur Victor et on peut agir en conséquence sur Travis donc la question était pour ceux qui n'ont pas entendu est-ce qu'on peut rendre les échecs et le cache persistants si j'ai bien résumé la situation oui j'ai deux questions la première c'est est-ce que si deux personnes lancent l'hypothèse dans la même place de quoi il y a l'aléatoire qui rentre en nouveau donc peut-être que chez quelqu'un les tests vont échouer et chez l'autre personne les tests vont réussir exactement au départ et même moi si je lance deux jeux de tests différents si je laisse le cas de l'hypothèse je les rejoins les tests voilà techniquement oui de ce côté là on est sur quelque chose si on laisse le cache de côté mais la notion de cache ici est clairement fondamentale c'est-à-dire que comme le but est de rechercher des cas d'erreur on va essayer vraiment quand on les a trouvés ils sont précieux ceux-là et on va les valoriser et si vraiment on veut qu'ils soient pérennes éventuellement on regarde lesquels ils sont et on en crée en exemple par exemple avec AdExample mais on pourrait très bien utiliser des tests paramétriques de PyTest ou etc on pourrait ces cas d'exemple-là essayer de les de vraiment de les cristalliser pour pas qu'ils reviennent alors l'avantage effectivement c'est que tant qu'ils ne trouvent pas d'erreur sur les propriétés qu'on a énoncées à ce moment-là il va nous donner une certaine confiance que sur ce domaine de valeur en eau de code se comporte comme attendu ok donc dans ce contexte il va quand même générer beaucoup de valeurs pour nous des valeurs qui autrement devraient être tapées devraient être définies par nos soins évidemment il va pas générer que des effets de bord nous si on l'écrit ou on écrit les tests nous-mêmes on va essayer de réfléchir beaucoup à quels sont les effets de bord on va avoir 2-3 cas qui sont des cas normaux en cas de liste vide avec des grands entiers etc on va réfléchir mais on pense pas toujours à tout donc effectivement il va faire une grande partie du même boulot que nous on va dire qu'on peut le faire mais il le fait quand même plus vite malgré tout et puis en même temps il va pas penser mieux que nous mais simplement en cherchant aléatoirement il tombe sur des trucs à lesquels on n'a pas pensé et puis ça parfois c'est pertinent parfois vous pouvez décider c'est pas pertinent du tout du coup je vais exclure ce cas-là c'était tout à l'heure vous avez passé dans un test qui n'utilisait pas une hypothésie qui vérifie que la moyenne des 5 nombres était à epsilon près à telle c'est la grande partie oui un test qui utilise une hypothésie qui ne précise plus à la grande partie on a perdu en tout c'est peut-être parce qu'on veut vérifier la moyenne à epsilon près on veut vérifier qu'on était mis contre la forme antérieure et supérieure de la liste est-ce que on s'imagine c'est compliqué pour les tests spéciaux est-ce qu'il y a perdu des bonnes pratiques pour essayer de ne pas trop faire justement sur la médecine c'est-à-dire la technique qui est un objectif bon techniquement alors je crois que je me suis je ne me suis pas posé la question que j'ai écrit l'été les codes hier mais effectivement en principe on teste l'interface dans la mesure où on teste l'interface le test lui-même par rapport à la manière dont on l'écrirait normalement ne devrait pas changer donc à ce niveau-là je devrais pouvoir tester exactement au epsilon près c'est juste le développeur qui a fait une journée de trajet mais à peu près le même test parce que comme je dis on teste une interface donc nous on passe hypothésiste passe des valeurs aux paramètres donc il y a moyen de récupérer ça dans le test et de faire un moyen dans le code exactement donc dans le code en fait il n'y a pas de monkey patching qui se fait ou de choses comme ça de magique qui se fait oui 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 On a une image du chaos et du hockey. Est-ce qu'il peut être disparaissant quand il est passé à un endroit avec le test qui était privé ? Enfin, après, on va acheter un peu des entrées. Est-ce qu'il est dit de repasser à un endroit pour essayer de changer le plus d'espace possible ? Est-ce qu'il souvient du passé ? Je dirais que c'est que ce dernier, ça ne sert à rien de repasser, c'est la même fonction, on ne va pas changer. Alors, je répète pour une fois la question, fait mon job. Est-ce qu'il est possible de mettre en cache les valeurs qui sont OK ? C'est ça, en gros. Voilà. Donc, le problème, c'est une question de taille, de taille de cache. Il est bien sûr, enfin j'espère pour mon code, qu'il va prendre beaucoup moins de place de mettre en cache les cas problématiques que les cas qui fonctionnent. Donc, pour des raisons évidentes aussi, en tout cas, si je décide de tester une grande partie, par défaut, il ne va pas cacher les valeurs qu'il a déjà rétested. Est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant de savoir quelle est la quantité d'espace qu'on a vu ? Alors, je n'ai personnellement pas testé d'outils, par exemple, de coverage là-derrière. Est-ce qu'on a une certaine possibilité de tester un tel outil qui va me donner quelle est la couverture totale que j'ai testée ? Et de voir si mon nuage jaune est plutôt sur toute la surface blanche ou sur 10% d'elle-même. Et c'est effectivement ça qu'il faudrait aller explorer. Oui, je crois que c'est un des derniers, là-bas au fond. Oui ? A partir du moment qu'on définit dans le case d'hypothèse la façon de répondre correctement à partir de données alléatoires, est-ce qu'on n'est pas dans le corps du test case ? Le code qu'on teste plus seulement. Par exemple, avec la moyenne, on ne voit pas comment on pourrait, à partir d'une liste aléatoire, dire, voilà, la moyenne doit être ça. Alors, oui, tout à fait. Alors, effectivement, là, on écrit le code aussi pour paramétrer la réponse. Mais oui, c'est juste. Vous avez les cas d'exemple que vous pensez de donner ? Oui, les cas d'exemple ont finalement diplôme avec paramétrage de PyTest, si vous connaissez, qui me permet de fixer un cas d'exemple. Mais c'est aussi quelque chose qu'on met dans un décorateur. Donc on ne peut peut-être pas avoir des décorateurs de kilomètres. Mais effectivement, l'idée de mettre en cache, pour venir avant, de mettre en cache les valeurs qui ont joué, ne serait pas forcément une bonne chose non plus, dans le sens que si, du coup, un bug apparaît dans ces valeurs-là, qu'elles ne sont plus testées, on veut justement passer de temps à autre, faire une revérification sur ces espaces-là. Voilà, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Ok, alors je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements